– Que pensez-vous de Claude Bartholone, président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas voulu remettre à une élue du Front National un prix qu'on lui avait décerné ? Et là, Jean-Marie Le Pen fait du Jean-Marie Le Pen, on l'écoute. – Monsieur Bartholone est un menteur, mais je crois pouvoir dire de lui que c'est un faux cul et que pour respecter quand même la parité, c'est une vraie vulve. – Rires – Une entrée discrète, protégée par de nombreux policiers. Dominique Strauss-Kahn, assis sur la banquette arrière, et ses avocats, arrivent dans deux véhicules qui s'engouffrent dans les parkings souterrains du palais de justice. Dans les couloirs, ses avocats ne seront pas plus bavards. – Je n'ai rien à dire. – Le point initial, selon eux, c'est de faire éclater l'affaire de Lille judiciairement, juste après les primaires du Parti Socialiste, après que Dominique Strauss-Kahn ait été investi comme candidat. – On vous parle bien d'une affaire qui va éclater en France. – Tout à fait. – Excusez la tenue, je sors de la douche. – Est-ce que les 13 prévenus sont présents ? – 14, monsieur le juge. – Comment ça 14 ? – Ah ben, il y a Francis aussi. – C'est qui Francis ? – C'est lui. – Il faut l'interroger. Il a tout vu. Et en plus, il a mis une cravate. – Livresse et des retours gagnants du Qatar, terre nourricière du sport business. C'est une grande liesse populaire pour accueillir les héros du jour. – C'est pas mal, hein ? – Plusieurs centaines de personnes ont réservé un accueil enthousiaste à nos champions du monde qui se plient volontiers à cette longue séance de dédicaces. – Au Québec, cet homme a perdu au loto. Rien d'extraordinaire donc, sauf qu'il a perdu parce que son ticket, qui était gagnant, a été enregistré 7 secondes après leur limite. L'homme en avait acheté 2, le premier passé, mais pas le second, celui qui lui aurait rapporté 18 millions d'euros. C'était il y a 7 ans. Depuis, l'homme s'est épuisé en procès, accusant l'ordinateur du loto d'avoir été trop lent. – Agence de création parisienne, recherche infographiste, profil souhaité rigoureux, motivé et, si possible, pas juif. Cette mention illégale repérée par une internaute fait scandale sur la toile. L'annonce publiée en ligne a été supprimée depuis. La société à l'origine de l'offre d'emploi a changé plusieurs fois de ligne de défense, invoquant des contraintes horaires de la religion incompatibles avec le travail, un piratage informatique et maintenant une possible erreur en interne. – Sous-titrage Société Radio-Canada